tiens le bateau n'est pas là pas trop eu terminé rien et si rien de signaler à vous savez bien que je vous connaissais vous êtes bâche le voleur bac je sais pas trop comment dit qui me demande et pourquoi ah c'est toi capitaine si c'est un voleur on l'arrête non il m'a rendu service je m'en occupe continue la patrouille compris d'aller brutos serait presque utile on dirait que tu es moins borné qu'avant ce n'est pas le problème n'a rien à faire ici part sur le champ je vois mes compagnons sauve le pays et voilà comment on nous remercie je ne pensais pas qu'un honorable chevalier et remercierait de leur courage de cette façon c'est vrai j'ai donné à sauver notre pays et à protéger la princesse et c'est mais un voleur reste un voleur et on ne peut pas les laisser venir au château c'est bien ce que je pensais n'est pas l'intention de rester ici de toute façon dj den n'est pas dans le coin ne saurait pas où je peux le trouver par hasard on dirait qu'il ne veut pas qu'il ne plus venir au château et du ferait bien de suivre son exemple ah tu me saoules je ne comptais pas revenir on la lettre de panda reste au seul à le bateau tombe à pic allez ramène-moi en ville c'est clairement pas le bon plan de laisser une lettre à à bâche bac je savais bien que sur le monde pouvait être qu'à staros bah aller chercher la princesse et ma poitrine me fait mal comme jamais cette douleur tiens histoire ça perdu quelque chose qu'est ce que c'est quand le ciel nocturne de la lune sera paré à l'embarcadère t'en arriverai t'en arriverai j'attendrai qu'est ce que c'est que cette lettre serait ce une lettre de staros pour moi staros putain is that a de la chance elle est bornes mais sacré équinox ça lui plaît tant que ça d'être n non 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 et non sans équinox je peux plus vivre moi son sourire sa voix d'avoir compte comme elle est un peu trop de la manière pour moi sa voix c'est la plus merveilleuse des chansons quand je l'entends je me sens capable de voler plus haut qu'un oiseau mais ça fait un trou en plus putain t'es dégueulasse tu peux voler tu peux voler très haut jidane elle a raison jidane ça te va pas de rester à te lamenter sur une table jidane de dire qu'il a raison lâchez moi qu'est ce que vous comprenez à mes sentiments ah jidane ça fait un bail à une sale tête ça va chef laissez moi revenir chez les tantalas repartons voler des trésors tous ensemble et trésors un trésor ça se mérite il faut se bouger pour en dénicher mais une fois qu'on en a en vue il faut tout faire pour le récupérer tu devrais le savoir c'est la première règle des tantalas ce qui ne respecte pas ne sont pas des nôtres donc tant que tu ne seras pas capable de capturer un oisillon tu ne seras pas un tantalas chef jidane on va voir me c'est l'équinox ah 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 ce gamin est d'un naturel époustouflant faites que j'ai les commandes faites que j'ai les commandes faites que j'ai les commandes on y va dit jidane si on y va ça va j'ai compris on va aller au château pour encourager l'équinox oui alors pourquoi je voulais à tout prix avoir la main c'est tout simplement pour aller voir les mog de l'autre côté j'ai oublié et aussi aller voir les magasins aussi ah j'ai complètement oublié de donner la lettre à jidane ah tiens ah ah je l'ai plus il s'en bat complètement les couilles bienvenue alors déjà un truc cool c'est qu'ils vendent des maxi potions on va prendre 20 ça fait beaucoup on va en prendre 12 ça en fera 15 très bien ensuite on a un magasin ici ah non c'est un forger gradus et mcdegg ouais 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 un truc là non un éther j'ai trouvé un éther à la fois je sais bien mais d'abord il me faut les magasins voilà parfait qu'une mythe d'âge j'en ai besoin partisans ah là il y a plein de ça je peux le prendre je sais bien mais c'est quand même je sais pas ce qu'ont les autres sur eux donc ça me fait un peu chier ah le gradus c'est l'arme que j'ai équipé actuellement fuck embrouille coup de peau putain il me manque un point pour embrouille le coup de peau je peux la prendre avec le caniphrénique après de toute façon je suis pas en vrai je suis pas pressé je m'en fous saphir madame non 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 magie clé donc ça c'est cool déjà je peux mettre un turban est ce que le turban c'est mieux là je suis déjà full et il y avait un autre truc que je devais craft c'est un truc où j'ai pris exprès des turbans ah non c'est une tiare non turban ici et gilet camo ah le problème c'est que du coup le gilet camo je l'ai équipé ouais euro défense modifié défense de façon relatoire ok donc là je pourrais faire le truc la hobi noir et c'est quoi ça donne quoi le hobi noir la hobi noir hp plus 20% ok parfait il faut 8 points augmente les chances de voler on s'en bat les couilles sécurité on s'en bat les couilles et du coup enfin ça il faut résister ok ensuite on va aller voir les mog il y en a 3 en même temps donc c'est assez rare et au passage on va aussi piller une maison que j'avais pas pu faire au début mon champ a encore disparu il est en haut du toit putain non elle est toujours là elle bonjour chier il y a un moment où elle se barre et on peut aller en haut mais pas tout le temps ah non ils sont plus still skin et tout ça sont plus là Artemision est venu de très loin pour me porter une lettre on va la lire ensemble même pour les mog soigner sa peau n'est pas une chose négligeable bon coup beau je m'en sers petit à petit mais il n'y en a pas toujours je dois me contenter d'en utiliser un peu une fois par jour ah une lettre de mogris la plus belle des mog vraiment ça me touche en vrai j'ai une lettre de mon frère où il est parti je m'inquiétais je ne pensais pas que la route des fossiles était à un endroit aussi agréable on joue à cache-cache tous les jours et à chaque fois je me sens revivre jouer c'est très important dans la vie et en pleine forme c'est vraiment bien et puis il reste toujours le même enfin une petite sauvegarde salut Achara ah t'as fait une petite ista Achara une petite sieste impromptue bah tant pis du coup t'as pas vu ton personnage personne ne sait comment je regarde un petit peu est-ce qu'ils disent des choses importantes t'as entendu parler de la femme de Cid non tout le monde dit qu'elle sait ce qu'elle veut ok alors est-ce qu'il faudrait passer par en haut ou pas ? ça ne m'étonne rien mais il y a une corde qui pend je tire dessus cartes diaboliques l'une des précieuses cartes d'Hippo cartes gobelins cartes maiden cartes Shiva oh Shiva Ramu ok Hippo j'aurais vraiment pris toutes ces cartes c'est assez violent merde c'est pas ça c'est là Ramu et Shiva putain les flèches sont nulles à Shiva par contre direction le château jiden si tu es en ville tu pourrais faire l'effort de venir ah ben Achara te voilà qu'est-ce qu'il y a ma tête ne te revient pas je n'ai rien dit tu veux te battre je ne cherche pas à me battre mais si on me provoque je réponds mais si tu me présentes des excuses j'oublierai toute cette histoire laisse moi rire il est strictement interdit de se battre arrêtez immédiatement oh là oh là on se calme oh Jiden je sais qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps mais je suis occupé tu connais cette femme si c'est le cas dis lui qu'on m'appelle Achara le rouge c'est bon te fâche pas elle est juste de mauvaise humeur excusez les mademoiselles c'est des amis à moi vous pouvez faire ça pour moi non bon la princesse Grenade nous a dit l'importance qu'elle a accordé aux ovies de monsieur Jiden dame Sachalex et monsieur Killion mais Kinox a fait ça ? bien sûr désolé Sachalex arrête de faire cette tête je n'en veux qu'à une personne et c'est à toi Jiden Echinox Echinox a ton âge et quand elle se retrouve à devoir gouverner un pays tu disparais est-ce que tu t'es renseigné sur Kujia ? alors j'attends euh j'ai cherché mais qu'est-ce que ça veut dire ? on parle bien du Kujia qui a enlevé son pouvoir d'invocation à Echinox le même Kujia qui commande au Chimère et qui a tué Branette alors qu'elle était son allié qui sait ce qui peut encore arriver à Echinox ? ça va j'ai compris mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? j'aurais même pas parlé gentiment à celle que j'aime je suis pas sûr de savoir la protéger et si en plus c'est une reine elle a plein de chevaliers pour le faire c'est pas un rôle pour moi dit Jiden je pense que Mzalekinox sera très contente de te voir alors euh... on va la voir ? ah... d'accord mais pas longtemps Jiden ne crois pas pouvoir m'échapper je te suivrai n'importe où tu fais comme tu le sens ah alors Sacha Sacha, Sacha, Sacha il est peut-être temps de lui acheter de l'équipement en gros ça fait un CD quasiment non bah si hein pas loin c'est presque un CD que j'ai pas joué avec euh... avec Sacha xp moi alors du coup on va acheter ça le G, la tiare, donc j'en ai une euh... faut que j'achète un truc comme ça faut que j'achète un truc comme ça faut que j'achète un truc comme ça en vrai faudrait que j'en achète deux euh... tac est-ce qu'il y aura Steiner aussi hein et du coup et du coup Achara c'était y'a rien à pris allez direction le château allez direction le château ok ok alors tout droit il y'a le euh... tout droit il y'a le euh... château à droite je sais plus ce qu'il y'a on va aller à droite y'a une porte qui est fermée Sacha noob de l'équipe un peu putain y'a un lapis caché ici quoi et bien Sacha on est plus haut level mais et Jida ne fait pas n'importe quoi là c'est fermé et cette porte est ouverte ou vous allez au port c'est stylé je veux bien aller au port voir où c'est Lista tu dois pas être mieux ouais tu dois être à peu près pareil qu'est-ce qu'il y'a au port peut-être qu'on découvre un peu en temps sur la statue de Neptune vous pourrez aller au château alors depuis qu'il y'a plus de brume la rose rouge ne peut plus voler on passe pas ok bon y'a rien de particulier moi je suis pas une souris allez ça y'a euh euh alors ah lâche moi aïe ok roh on traite pas les dames comme ça si tu continues ton tapage je te jette en prison beuh qu'est-ce que t'as panda ? Jiden et bien tu sais il dit que j'étais bruyante sous l'antepernishard et il a dit que des choses méchantes il n'a peut-être pas tort quoi ? j'ai horreur des enfants calme toi un peu comment t'appelles-tu ? moi je m'appelle panda carol je viens de Madain Salé Madain Salé vraiment ? c'est la première fois que j'entends ce nom tu connais rien alors Madain Salé c'est combien de temps allez-vous rester là ? vous êtes dans un château vous n'avez rien à faire ici bonjour grand père Estaros mais c'est monsieur Killion il y avait longtemps on est venu voir Mzelle Equinox vous voulez voir la princesse ? euh euh très bien puisque cette demande émane de vous je vais voir ce que je peux faire FAYO très bien restez ici pas ici princesse vous vous êtes venu ? la charité s'en bat les couilles t'es jolie Equinox oui t'es très belle Mzelle oui vous êtes splendide Jidan tu ne dis rien ? je laisse tomber princesse cela vous suffit-il ? Jidan oui allons-y Equinox attends Equinox Equinox on va plus se voir ? non bien sûr que non mais je ne pourrai plus me promener à travers le monde avec vous mais je n'oublierai jamais toutes nos aventures Equinox j'aurais vraiment aimé être ta rivale ma rivale ? ah ah tu es surprenante parfois pendant ah j'allais oublier j'ai quelque chose pour toi pour montrer nos liens d'invoqueurs nous allons partager les 4 perles il y en a 2 pour moi et 2 pour moi au revoir panda Jidan pourquoi tu as rien dit à Mzelle Equinox ? les mots les mots ? font-ils les mots ? j'ai pas trouvé les mots j'avais préparé ce que je voulais lui dire mais c'est n'importe quoi c'était pas moi accroche toi avec Equinox on est tous avec toi si tu as un problème n'hésite pas à venir nous voir c'est n'importe quoi c'était pas moi c'est pas mes mots ça je le savais jidan pense qu'à Equinox j'aurais pas dû écrire ma lettre mais jidan avait l'air si triste je peux vraiment rien faire pour lui raaah jidan t'es bête t'es bête jidan je t'aime plus tu t'intéresses pas à moi c'est méchant mais j'irai pas au rendez-vous de ce soir il faut que je parte avant que ce méchant monstre arrive ah voilà quelqu'un et si c'était jidan il faut que je me cache Franck on dirait qu'il y a personne on est peut-être arrivé trop tôt je veux dire peut-être bien je me demande quand même qui t'a envoyé cette lettre bah regarde t'as vu ce style c'est sûrement une superbe nona non pas vrai t'es sûr ? t'arrêtes pas de dire que t'es un t'arrêtes pas de dire que t'es un tombeur mais j'en ai jamais eu la preuve et puis je veux dire cette lettre on te l'a pas donné tu l'as reçu sur la tête quand on est venu au château tout à l'heure justement elle voulait pas qu'on la voit me la donner alors elle a fait comme ça tu serais pas en train de dire que je plais pas aux nanas quand même pour une femme c'est pas évident d'approcher je sais pas quoi Franck voilà quelqu'un Marcus tu pourrais écouter quand Franck il faut qu'on se planque voilà voilà dorénavant plus personne ne percera nos défenses je ferai des rondes matin midi et soir tous les jours pas tout euh partout par tout temps rien à droite à gauche à qui a jeté ce papier c'est pas un papier on dirait une lettre qu'est ce que c'est une option là genre on l'a déjà vu que 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 comment mais c'est une déclaration mais de qui et pour qui y a rien d'écrit ni destinataire ni expéditeur ça se trouve quelqu'un l'aura laissé ici pour moi sachant que j'allais venir c'est marrant tout le monde croit que c'est qui sont les cibles des lettres mais qui cela peut-il être Hystaros Bitrix c'est toi ? papoum papoum c'est ça l'amour des grands Franck tais toi et regarde Hystaros Bitrix qu'est ce qu'il va se passer je vais plus tenir très longtemps imbécile retiens toi achat achat chef ah c'est le moment ça partait si bien je suis désolé pour toi Issa Jidan où est-il encore parti ? qui sait ? je vais le chercher ah je peux pas regarder où tu vas je suis très énervé alors fais attention excusez-moi n'y aurait-il pas une jeune fille nommée panda par ici ? faudrait qu'il répare cet escalier t'es le professeur ? ah 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 tu m'as l'air en pleine forme bien sûr je suis toujours en forme en vrai je suis triste parce que Jidan ne m'aime pas que dis-tu ? j'ai rien dit pourquoi t'es venu me voir drole de professeur ? oh j'avais presque oublié comment tu dis que ça plaît ton village ? c'est Madain Saleh pourquoi ? Madain Saleh c'est cela puis-je te poser quelques questions à ce sujet ? bien sûr c'est pour te remercier pour la lettre mais pas ici on peut aller dans ta maison ma maison c'est que ma maison est à Treno c'est un peu trop loin d'ici Treno c'est bizarre comme nom de ville c'est pas grave j'ai envie de connaitre plein de choses alors même si c'est loin je veux y aller je veux bien avec vous c'est le grand tournoi de cartes de Treno en ce moment non ? j'ai envie d'y participer le grand tournoi de cartes ça a l'air bien je peux venir moi aussi je viens aussi Treno ah quel enthousiasme très bien je vais vous faire les honneurs de Treno il y a encore de la brume on dirait l'IFA avant que la brume disparaisse j'ai l'impression qu'il y a moins de brume qu'avant j'ai envie de dire que vous aviez anéanti la brume mais il en reste encore autour des racines c'est cela la gorgone ? très bien allons-y et ils vont pas tous rentrer dedans deux bouffons par une nuit sans lune il y a personne vraiment ? vraiment ? il y a vraiment personne évidemment et maintenant que faisons-nous ? nous prions la princesse Grenade d'accepter de nous laisser revenir au château mais pourrons-nous vraiment revenir au château ? nous allons lui demander donc nous ne le savons cachons-nous il y a vraiment personne ça veut dire que c'est vrai le moins qu'on puisse faire pour Jiden c'est faire des rondes de nuit et puis comme ça la paix est maintenue à Alexandrie non ? c'est vrai je veux dire comme ça Jiden est tranquille c'est calme ce soir peut-être un peu trop t'as les les mecs les rondes les plus optis du monde allez on refait un tour ça marche ouf nous avons bien failli être découvert qu'allons-nous faire ? cela est décidé tant que ces gens seront à Alexandrie nous devrons à tout prix nous en fuir puis les faces et nous voici à Treno je ne savais pas qu'il y avait de telles routes jusqu'à Treno je suis désolé votre voyage n'a pas été très agréable c'est rien ça va t'es déjà venu à Treno ? et toi ? moi ? tant qu'il y a des jolies filles je peux aller dans n'importe quelle ville je peux aller en ville je te parlerai de Madain Salia après d'accord ? bien sûr rien ne nous presse ne vous presse je ne sais pas trop qu'est-ce que t'attends qu'il y en vienne avec moi ? hein ? moi ? tu veux laisser partir une fille toute seule ? escorte moi je vais me promener un peu c'est une bonne occasion de me délasser alors qu'est-ce que tu vas faire Achara ? je le comprendrai jamais au fait aujourd'hui c'est le dernier jour pour s'inscrire au grand tournoi de cartes ah bon ? je dois me dépêcher alors ? je joue assez bien en cartes si vous avez des ennuis demandez-moi je pourrai vous aider je suis pas un gamin j'ai pas besoin d'aide bon d'accord à tout à l'heure ainsi par les pandas euh panda pourquoi t'es pas allé ? pourquoi je suis pas allé avec Jidan c'est ça ? euh oui ils sont bêtes ils se comprennent pas l'un l'autre toi aussi t'es bête écoute Kilion Jidan et Mickey Knox comme il est fier ils se disputent tout le temps est-ce que tu comprends ? euh pas vraiment il est fier même avec moi ça va pas c'est ennuyeux ça ah qu'est-ce que c'est ça la salle de jeu ? hé attends il est parti hé je te connais toi hein ? donc là il me faut un mug pour sauvegarder et ensuite j'irai faire les trucs de cartes comment est-il arrivé dans ce pays ? je pensais qu'on ne se reverrait jamais merci pour l'autre fois ce n'était rien c'est qui ? j'ai eu du bol mon patron était gentil on ne laisse pas les gens monter comme ça d'habitude tu m'as dit laisse-moi monter dans l'aéronef et emmenez-moi jusqu'à Alexandrie c'est vrai j'ai eu de la chance alors c'était comment dans la pièce ? ça t'a plu ? euh oui au fait il y a eu du vacarme au milieu de la pièce tu n'as rien eu ? euh c'était pas grave c'est bien maintenant je dois retourner au boulot dis tu habites près de traîneau ? oui c'est pas loin d'ici je devrais peut-être retourner chez toi au revoir donc c'est lui qui lui a permis d'aller à Alexandrie mon grand-père est plus là si je retournais chez moi je dois retourner je vais retourner chez moi ça ne me prendra pas longtemps réflexion au bord de l'eau traîneau n'a pas changé merde je ne l'ai pas eu comment une femme oiseau peut avoir une cervelle ? je dois chercher une autre proie hé attends un peu quand on bouscule quelqu'un on s'excuse tu fais le sourd ou quoi ? tu sais qui je suis au moins ? je ne te connais pas comment tu oses dire ça ? je suis le représentant des gens de ce quartier mais j'ai l'impression de te connaître tu... t'es... Achara le rouge ? hé aaaah qu'est-ce que t'as Achara ? c'est qui lui ? on dirait qu'il avait peur de toi ah je vois tu lui as fait du mal mon grand-père disait seuls les faibles cherchent à embêter les plus faibles ça ne te regarde pas quoi ? il est avec une fillette ? je savais pas qu'il aimait ce genre de... oh pardon allez je me tire ça clairement quand on est jeune il est bizarre hé tu vas où Achara ? il est vraiment étrange alors avant d'aller au tournoi de cartes on va aller par là par là au passage on peut vendre des trucs en vrai ce qui est vieux stuff inutile genre les vieilles cannes attendez d'abord je vais trier les objets et il y a les trésors aussi pas identif l'un des 4 éclats de la perle celui monté en bijoux symbolise le pouvoir légitime d'Alexandrie l'un des 4 éclats de la perle l'un des 4 éclats de la perle le grand prêtre a dit la sainte pierre est plus puissante que le dragon la rose des vents l'un des 4 éclats vent sacré du désert guide les âmes perdues et la balance la balance ne cessait de répéter que si le soleil allait par ici elle irait par là-bas trouvera-t-elle la vierge Achara a un penchant pour les petites filles j'appelle la police ah d'accord ok c'est de la merde organiques j'en ai deux ça ne sert à rien d'en avoir deux explodores j'en ai deux ça ne sert à rien les vieilles cannes on peut les virer cuirni on peut les virer ça ça veut rien ça ça veut rien ah je suis un peu pas ouf j'ai combien de thunes ? 17 000 alors là ça m'embête parce que je suis un peu pauvre dans le sens où il y a les comment ça s'appelle les les vente aux enchères et sans argent c'est pas ouf pas de lettre ah tout à l'heure art mission m'a apporté une lettre elle m'a dit que cette lettre serait peut-être la dernière qu'est-ce que ça veut dire ? un coureur est apparu dans le centre d'Alexandrie il a des ailes son stade préféré c'est les boulevards d'Alexandrin ce coureur s'appelle Kilion faudra pas que tu l'oublies hmm au fait qu'est-ce que art mission voulait dire exactement ? voilà Irkilion tu es connu d'Alexandrie jusque Trénault ça c'est beau ok ensuite on va aller par là on va aller par là c'est bon on va aller par la